La CILSAD s'est tenue du 28 au 30, précédée certainement par une réunion d'experts. Et ce conseil exécutif a eu à examiner et adopter un plan quinquennal d'action prioritaire 2022-2026, ainsi que le budget de la CILSAD au titre de l'année 2022. Et comme vous le savez, cette organisation, à cause de la crise en Lévis, a été plongée pendant longtemps dans une léthargie dont les États membres essaient de faire sortir. Et à ce titre, en 2019, un sommet extraordinaire tenu à N'Djamena au Tchad avait transféré provisoirement le siège de cette organisation de Tripoli à N'Djamena. Et depuis lors, le secrétariat exécutif a repris ses activités et certainement c'est à la faveur de cette reprise que ce conseil exécutif a pu se tenir ici au Royaume du Maroc. Donc, les conclusions de cette session, je pense, sont à la hauteur des attentes puisque le sommet de 2019 avait fait délégation à ce conseil pour adopter le budget et le plan quinquennal. Ce sont deux instruments majeurs qui vont permettre au secrétariat exécutif de se mettre résolument au travail. Ce n'est pas facile, c'est vrai, après tant d'années d'interruption de ces activités, que le secrétariat puisse reprendre. Mais nous avons noté un engagement fort de la part de l'équipe en place pour effectivement rélever les défis liés à la renaissance et à la relance de cette organisation au convient importante pour les États membres. Et cette organisation, comme vous le savez, a pour vocation d'engager des actions en faveur surtout des États membres dans le domaine du développement durable et dans le domaine sécuritaire, surtout en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité. Et à ce titre, effectivement, le traité révisé de cette organisation prévoit la mise en place de deux conseils permanents. Un conseil permanent pour le développement durable et un conseil permanent pour la paix et la sécurité. Je me félicite de l'engagement, chaque fois renouvelé, du Royaume du Maroc. Donc, d'appuyer cette organisation pour occuper sa place dignement et accomplir sa mission comme il se doit. Et je pense que vous avez constaté que le conseil a rendu effectivement un hommage mérité à sa majesté, le roi Mohamed VI, pour son engagement, son appui constant à cette organisation. Je voudrais, pour conclure, me féliciter des conditions ô combien excellentes dans lesquelles ce conseil s'est déroulé. Je tiens à remercier plus particulièrement mon collègue Nasser Bourita et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions et que notre réunion se termine effectivement par l'adoption du communiqué final dont vous venez de prendre connaissance. Je vous remercie beaucoup.